Salut les gens, c'est LordFab. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exius. Aujourd'hui, cette vidéo va faire partie de la série Event Tutorial. On va parler de l'Event de la semaine du 4 août 2017, pour être précis, qui s'appelle The High Seraph. Vous avez vu mon accent en anglais. Donc en gros, c'est l'archange sacré en français. Donc c'est un trial spécifique d'un boss de Final Fantasy Tactics, qui n'est pas très joli, on peut le voir ici. Avec des récompenses bien sympas. Alors on va commencer par l'analyse du boss. Alors en premier temps, le boss s'appelle Grand Seraph Ultima. On peut voir une petite photo de lui ici, de son skin. Saras Démon, très important, parce qu'on va pouvoir utiliser des Tues Démon contre lui, notamment la Chimère Diabolo, et le skill Tues Démon. Ensuite CHP, 4 millions d'HP. Ensuite les MP, on s'en fiche, son ATA de 400, sa magie 450. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il tape pas mal de magie, donc il a une magie assez élevée, faire attention à ça. Ensuite ici, ce qu'on peut voir, c'est que sa défense et sa psy, donc SPR, sont de 25. Elles sont égales. Donc concrètement, que vous preniez dans votre équipe un mage ou alors un DPS physique, ça va être la même chose, puisque la défense et la psy sont exactement pareils, donc pas d'avantages l'un ou l'autre. Ensuite, si on passe aux éléments, il y a la résistance élémentaire. Donc comme on peut le voir, il est résistant à 100% à certains éléments, tels que la pierre, donc terre, la lumière et les ténèbres. Donc n'amenez surtout pas d'unité équipée de compétences d'un de ces trois éléments ou d'armes qui utiliseraient l'un de ces trois éléments, parce qu'il est immunisé, ça sert à rien. Au niveau des statuts, c'est-à-dire des débuffs, style confusion, pétrification, etc., on peut uniquement lui faire un aveuglement, ce qui ne sert pas à grand-chose sur lui, parce que c'est plutôt un magicien, il va nous faire des DG magiques. Il va taper un petit peu physique, mais c'est assez rare. Donc honnêtement, pas très utile. Et en plus, 50% de chance, une chance sur deux de rater, c'est pas top. Ensuite, au niveau des breaks. Alors, il est immunisé à la gravité et à la mort, comme l'ensemble des boss. Ensuite, concernant l'attaque, la défense et la psy, on ne peut pas le break. Et par contre, très important, on peut le break à la magie. Donc comme il fait mal à la magie, je vous conseille d'amener une unité qui break sa magie. Voilà, très important. Ensuite, les récompenses. Alors, dans un premier temps, ça va vous coûter 15 d'énergie. La bataille se fait sur... c'est une seule bataille, en fait. Vous allez gagner, une fois que vous allez gagner, 717 guilds, 6000 points d'unité et 365 points de rang. La première fois que vous gagnez le challenge, vous avez un MOG 4 étoile qui correspond à 5% de confiance. Ensuite, une fois que vous complétez la quête, la première fois aussi, vous avez donc un autre MOG de 5%, ce qui vous fait avec les deux 10%. Ensuite, si vous faites le boss en plus de 11 tours, vous avez bien entendu, vous gagnez 10 000 orbes, je ne me rappelle plus du nom, pour acheter des trucs au King MOG. Concrètement, en fait, au bout du 9ème tour, il fait pop deux ZAD sur sa gauche et sur sa droite, qui sont une sorte de minions. Donc, en gros, il faudra faire deux tours avec eux pour pouvoir avoir ça. Ce n'est pas très difficile. Ensuite, pas d'items. Donc là, en fait, la problématique, c'est surtout la mana. Donc, on va voir comment on fait. Et on va gagner un skill, si on n'utilise pas d'items de résistance au vente de plus 15%. Si les mains ne meurent pas, à ce moment-là, on va gagner False Saint. Je ne connais pas le nom en français, mais en gros, c'est un skill qui donne plus 10% de MP et plus 20% de magie. Allez, c'est parti. On va commencer le trial. Juste pour vous dire que pour ce trial, c'est vraiment un trial que je vais faire en free-to-play avec uniquement des unités free-to-play qui ont été récupérables. Donc, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va utiliser donc Frevia, pardon, excusez-moi, Refia avec Carbuncle. Voilà. Refia avec Carbuncle. Tac, donc 4500 PV, 302 de DEF et 466 de PSY. Et ensuite, pour tous ces éléments d'équipement, c'est du free-to-play. Les aptitudes, c'est pareil, ça restera du free-to-play. Ensuite, concernant Wall avec Golem, donc vous voyez qu'uniquement du free-to-play, 5900 PV, 509 de DEF et 390 de PSY. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, je lui ai mis quand même les éclats de Jenny qui étaient récupérables. Je sais qu'il en fallait pas mal, mais bon, voilà. Ensuite, Maxwell qui est récupérable. Donc, double lance pour que quand il puisse taper, on puisse taper deux fois, avec de la mana, voilà, et puis des PV, de la PSY, bon, rien d'extraordinaire. C'est surtout un mana à banque, lui, hein. Vous pouvez les changer. Ensuite, elle, pareil, même chose que du Riku, avec Bugido Liberté. Donc, que du... Et dernièrement, Minfilia. Donc, voilà, avec un bâton de soin pour faire soin plus. Voilà, ni plus ni moins, on va faire de la Cistoïe, les aptitudes. Bon, je sais que le renouveau, tout le monde ne l'a pas. Mais bon, je l'ai mis quand même pour faciliter le truc, mais on peut faire ça. Et ensuite, voilà, le plus important, c'est d'utiliser une Frevia, avec Tudémon dessus. Donc, vous voyez, il a Tudémon, et en plus, il a la chimère qui va bien. Donc, avec ça, bah, concrètement, le boss, on va juste le détruire. Donc, concrètement, l'objectif de Strial, c'est vraiment de... avec la team, de faire de la survivabilité de notre team. Donc, vous voyez que j'ai que des éléments pour de la survivabilité. Et c'est, entre guillemets, le DPS qui sera fait par l'ami, le friend. Donc, ici, le premier tour, il commence à nous mettre poison. Donc, voilà. Donc, les tours vont très clairement se ressembler. On va, entre guillemets, se protéger au maximum avant de faire des dégâts. C'est-à-dire qu'on va se buffer. Là, ici, Réfiage l'est protégé. Ensuite, lui, vu que le premier tour, il ne fait pas de magie, je le fais attirer. Ensuite, la chanson de Maxwell pour la mana banque. Il va donner de la mana. Alchimie pour préparer le tour d'après avec élément X. Et ensuite, sur Minfilia, on buff la psy et la def. Et Toriel, on va la protéger, notre Frevia. Donc, concrètement, pour l'instant, pas de souci. Vous voyez, il va taper parce que je l'ai attiré. Et il n'y a pas de problème. Au deuxième tour, on va avec Réfia, donc juste heal. On va économiser, on va faire juste du soin de plus parce qu'on n'a pas besoin. Avec Garen de la lumière, on va débuff le boss en attaque et surtout magie puisqu'on ne peut pas le break pour les autres. Donc, moins 45% de magie, très important. Et là, on va mettre notre anti-élément X pour faire de la mitigation de dégâts. Avec Minfilia, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va la protéger. Et là, on va taper parce qu'effectivement, on va voir qu'on fait très mal. Mais qu'en plus de ça, voilà, on a, entre guillemets, pas de souci. Oups, j'ai oublié. Dans le boss, on en est au deuxième tour. Voilà, j'ai préparé un truc sympa. Donc, le troisième tour commence. Voilà, donc avec Réfia, on continue à buff. Avec Garen de la lumière, on fait un cycle une fois sur deux. Donc là, on remet le skill de protection. Ensuite, Alchimie sur Riku, pareil, un coup sur deux. Et sur Minfilia, on va, bah, pas besoin d'utiliser de la mana pour rien. On ne va pas se prendre la tête. On a mis un anti-paralysie, on ne sait jamais. Et là, on va taper. Clac. Voilà. Donc, vous voyez qu'on lui fait très mal. Il faudra faire attention de ne pas trop passer. Donc là, il a absorbé la mana de Toriel, mais ce n'est pas grave. On va reprendre de la mana grâce à Maxwell. Je précise bien qu'on peut remplacer Maxwell par une autre unité. Qui redonne de la mana, ni plus ni moins. Ce n'est pas une unité indispensable. En plus, il ne fait rien. Donc, ne me dites pas. C'est une unité qu'on n'a pas. On ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc là, je redébuffe. Je refais mon cycle. Je refais la chanson pour récupérer de la mana. Ensuite, avec elle, anti-éléments X. Voilà. Et donc, ce sera vraiment un cycle. Tac. J'ai fait n'importe quoi au niveau de mon compteur. Sur la droite, je ne sais plus où j'en suis. Mais j'avais préparé un truc super bien. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc là, vous voyez qu'il y avait ce skill. Ce qu'il vient de faire, c'est qu'au niveau du quatrième tour, il m'a vraiment débuff toutes mes unités. Donc, faites bien attention à ce skill-là. Il va débuffer les unités. Donc, on refait son max. Et avec Gary de la lumière, la lumière nous protège. Donc, on fait du cover. Riku, on va remettre l'anti-éléments X de façon à être bien protégé. Et Minfilia, forcément, on va rebuffer Def et Psy. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu rapide, mais ce n'est pas très compliqué, en fait. Et là, on va mettre un petit coup. On va dépasser le threshold de 50%. Donc, le cap, il va faire un peu mal, mais ce n'est pas très grave, vu qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour tanker. Voilà. Donc, le cinquième tour est passé. Voilà. Maintenant, je vais arriver à le faire. Donc, même chose. Mademoiselle va faire du soin. Voilà. Même pas besoin de dual casque. Vous voyez ? Dual cast, pardon. Donc, là, concrètement, le tour d'avant, j'ai protégé. Donc, là, on va redébuffer. Ensuite, avec l'ami Riku, on va faire Alchimie pour préparer le prochain tour. Et ensuite, on va remettre une protection avec Minfilia pour une altération d'état. Il ne sert pas à grand-chose avec Toriel. On a juste tapé parce que je ne veux pas qu'on aille trop vite. Donc, là, vous voyez qu'il fait un tour ou il tape comme j'étais en agro. Voilà. Il protège. Pas de souci. Donc, là, on continue notre tour. Pas de problème. Le soin max de Refia qui va passer et qui va iler. Oh, pas besoin. On va plutôt faire un... Voilà. Tranquillement. On va iler quand même. Allez, hop. Garer de la lumière. Maxwell, on remet les buffs avec la chanson pour la mana. Élément X pour Riku. Mitigation de dégâts. Et on va faire un peu de ténèbres sur une filière pour protéger. On ne sait jamais. Et puis, on va taper avec notre ami ici. Voilà. Pas de problème. Donc, là, en fait, c'est le huitième tour. Je ne vais pas y arriver avec mes trucs sur les côtés, mais ce n'est pas grave. Donc, là, il va taper. On va finir le huitième tour. Voilà. Merci. Donc, on démarre le neuvième tour. Ouf, c'est compliqué. Donc, Réfi à zéro. Donc, on va la laisser à zéro. On va en réaliser la gros. Et là, vous allez voir qu'en fait, je protège. Et là, avec Minfilia, vu que j'ai mis le bâton, je vais pouvoir faire soin plus. Donc, du coup, pas de problème. Avec Riku, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer de préparer le prochain tour grâce à l'alchimie. Voilà. Et avec Toriel, on va attendre. Tout simplement. Et là, on va se faire taper. Et vous allez voir qu'au tour d'après, il va se passer un truc assez spécifique. Donc, là, on va le laisser faire. Voilà. Donc, tour 9 vient de se finir. Voilà. Réfi à zéro, parce qu'elle n'a pas de mana. Donc, on ne va pas l'embêter. On débuffe toujours avec le cycle. Riku va nous mettre un anti-élément X pour continuer. On a de la mana. Donc, autant ne pas prendre de risque. Minfilia, on va rebuffer. Et avec Toriel, on va juste taper pour régénérer quelques cristaux. parce qu'on va attendre. Voilà. Exactement. Vous avez vu, il a fait pop au 10e tour. Donc, on va finir le 10e tour. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mal calculé. Donc, concrètement, là, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on a repris de la mana. Vous voyez, c'est important d'avoir quelqu'un qui redonne de la mana de façon à ce que vous puissiez, effectivement, éviter d'avoir des unités qui soient à zéro. Donc, Maxwell, on chante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre Riku. On va remettre l'anti-élément X pour être tranquille. Voilà. Et puis, on va débuffer Def Psy avec Minfilia. Vous voyez, c'est vraiment tranquille. Et là, on va finaliser le boss tranquillement. Donc, on n'a pas utilisé d'objet encore. On n'a personne qui a été KO. On est une team free-to-play. Et là, on termine. On fait le 11e tour. Donc, normalement, je devrais pouvoir le tuer en plus de 11 tours au tour d'après. Sauf qu'effectivement, il me reste 2 boss. Donc, je vais les tuer tranquillement. Alors, je vais essayer de les débuff parce que je voulais voir si effectivement ça ne passe pas. Je voulais voir s'ils avaient d'autres propriétés parce que je ne l'ai pas regardé sur le wiki. Donc, on ne peut pas les débuffer Def et Psy. C'est bien dommage. Mais bon, on aura essayé. C'est juste pour notre... Comme ça, au moins, vous le savez. Ensuite, alchimie. Je remets de la Def et de la Psy pour être sûr. Et ensuite, là, on va en exploser. Vous allez voir, ça va aller très vite. Boum, 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 boum. Voilà. Donc, il vous faut vraiment une unité forte à un ami. Et ça fait le taf, concrètement. Vous voyez qu'on a 11 tours. Donc, pas de souci. On va pouvoir finaliser l'ensemble des quêtes d'un coup sans vraiment être inquiété. Donc, voilà. Donc, je finalise en arrière-plan. Mais juste pour vous rappeler, donc, en fin de vidéo, c'est bien de toujours attaquer une fois qu'on est bien buffé. Si vous n'êtes pas buffé, à ce moment-là, vous n'attaquez pas. Vous laissez tranquillement passer le tour. Et ensuite, vous passez le cap des 50% uniquement quand vous êtes bien buffé, etc. Si vous vous en foutez, entre guillemets, et que votre équipe est vraiment trop faible, à ce moment-là, mettez l'autoresse de la limite de Riku. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Si jamais il meurt, on recommence. Par contre, vous ne pourrez pas avoir le skill qui donne MP plus 10% et magie plus 20%. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, je le termine. Concrètement, voilà, c'est un trial qui est assez simple. Il faut à peu près 10-15 minutes pour le tomber avec une team free-to-play. Je dis bien. Ce n'est pas moi, ma team, elle est free-to-play. Mais bon, on va dire que j'ai une unité amie qui est très grosse. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut trouver pour être tranquille. Et comme ça, vous allez pouvoir... Vous voyez, là, j'ai terminé la quête. Moque de confiance, les 10 000, l'arrêt son tourant et l'imposteur céleste. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Si vous aimez, entre guillemets, les tutoriels, etc., à ce moment-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'essaie de sortir plusieurs vidéos par semaine, dont une ou deux construites quand j'ai des demandes. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Effectivement, juste pour préciser, enfin, on peut faire encore plus free-to-play. Mais bon, vous avez vu le principe. Vous avez vu comment ça fonctionne. Je n'ai pas pris de grosses, grosses, grosses unités. La seule unité Maxwell peut être remplacée. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage et bonne chance à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente soirée. Salut, salut, ciao, ciao !